Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien Je suis super contente de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel Donc aujourd'hui on va réaliser ensemble un sac au crochet Donc je vais vous faire tout de suite une présentation du matériel qui est disponible sur mon site Donc crélia.com Je vous mets tout en description Donc le lien de mon site et le lien des différents articles que vous allez avoir besoin Donc il y en aura deux Donc c'est parti Donc du coup pour ce sac j'ai utilisé le set Chiara Donc c'est un set qui se présente comme ça Donc là j'ai choisi de travailler sur le set rouge Sur mon site il y a d'autres couleurs Donc il y a le marron et le bleu aussi Donc après à vous de voir ce que vous préférez en termes de couleurs Moi le rouge je le trouve vraiment magnifique Donc le set se présente comme ça On a donc un panneau avant Donc avec Ici donc une fermeture Vous voyez donc qui va s'enclencher comme ça Ensuite on a donc un fond de sac Donc c'est un fond qui se présente comme ça Donc là ça va être vraiment donc tout le tour du sac Et ensuite on a à disposition donc une anse Donc la matière c'est du cuir écologique Donc on a donc une anse ici en cuir avec donc une chaînette Donc c'est un sac qui est vraiment sympa au niveau de la forme Sinon donc au niveau du fil que je vais utiliser Donc c'est cette cordelette Donc c'est la cordelette Swan Black Et j'ai choisi de travailler donc avec la couleur Bordeaux Donc je trouve que c'est ce qui allait le mieux avec le set Mais sachez que vous pouvez utiliser d'autres couleurs Donc moi j'avais sélectionné d'autres couleurs aussi Parce que je suis toujours dans la grande hésitation Quand il s'agit de choisir le fil Parce que les couleurs je les trouve vraiment magnifiques Donc là j'avais sélectionné donc ces couleurs là Donc ici on a le fuchsia Ici donc on a le violet Qui est un peu presque similaire au Bordeaux Mais bon elle a plus une tonalité de violet Et ensuite on a celle-ci donc le doré Qui est vraiment très très beau aussi Voilà donc en tout cas il y a d'autres couleurs aussi sur le site Donc après vous voyez donc là moi je vais vous expliquer Comment réaliser le sac Comment utiliser le set et tout ça Après vous vous pouvez ajuster donc votre sac aux couleurs que vous voulez Donc toujours avec le set Chiara Vous choisissez la couleur Vous pouvez même prendre un fil bleu Pour aller donc avec le set rouge Voilà après c'est à vous de jouer Avec votre créativité Moi pour le tutoriel Voilà j'ai choisi de faire quelque chose d'assez classique Donc pour aller avec le rouge J'ai choisi de travailler donc avec le fil Bordeaux Donc ensuite pour travailler donc notre ouvrage Donc on va avoir évidemment besoin d'une paire de ciseaux Je vais utiliser donc un crochet numéro 3 Et ensuite on aura besoin donc d'une aiguille à laine pour la couture Voilà donc c'est good pour la présentation du matériel On va pouvoir commencer tout de suite à travailler donc l'ouvrage C'est parti ! Ok donc c'est parti pour le tutoriel Donc là comme vous voyez je me suis déjà avancée dans le travail Donc là j'ai fait un premier côté On va faire donc l'autre côté ensemble Donc du coup finalement j'ai utilisé un crochet 2,5 Je suis beaucoup plus à l'aise C'est vrai que là le crochet numéro 3 c'est un petit peu trop gros Donc du coup on va commencer par faire un nœud de départ Donc on va aller donc tout en haut Donc du fond Donc on va insérer notre crochet donc dans le premier Donc dans le premier trou Donc là je vais faire une première maille serrée Une deuxième Et une troisième Je vais dans le trou suivant Je vais faire trois mailles serrées Donc là dans tous les trous qui se présentent Tout autour On va faire donc trois mailles serrées Alors ensuite à la fin du tour de sac Donc on va faire une maille en l'air On va tirer sur notre fil Donc on va laisser une bonne longueur Cette longueur ça va nous servir ensuite pour la couture Lorsqu'on va coudre en fait ce panneau là Alors ensuite on va faire donc Donc le panneau Donc là j'ai déjà fait le panneau avant Maintenant donc je vais faire le panneau arrière Donc du coup avec notre fil On va faire donc notre nœud de départ Et on va monter une chaînette de 24 mailles en l'air Alors ensuite on va Donc là on a monté 24 mailles en l'air On va rajouter deux mailles en l'air Et donc là on va faire notre premier rang Et on va faire donc tout de suite le point Donc là je vais aller donc à la quatrième maille en l'air Donc une, deux, trois, quatre À la quatrième je vais faire une maille serrée Deux mailles en l'air Et à nouveau Donc à l'intérieur de la même maille Je vais refaire donc une maille serrée Là je vais sauter une maille Donc je vais sauter la prochaine maille De la chaînette Je vais dans la suivante Donc à nouveau Une maille serrée Deux mailles en l'air Une maille serrée Je saute la prochaine maille De la chaînette Je vais dans la suivante Une maille serrée Deux mailles en l'air Une maille serrée Donc là Tout au long de la chaînette On va faire comme ça Alors à la fin de mon rang Donc là je viens de faire mon dernier point Là il me reste Deux mailles chaînettes Donc je saute la prochaine Donc je vais dans la dernière Et là je vais faire une demi bride Donc là je vais passer au rang suivant Donc je vais faire deux mailles en l'air Je tourne le travail Donc là je vais faire mon point Donc dans l'espace Ici qui s'est créé Donc là on a une maille serrée Deux mailles en l'air Et une maille serrée Donc là Je vais aller donc dans cet espace Donc je vais faire mon premier point Donc une maille serrée Deux mailles en l'air À nouveau Une maille serrée Là je vais dans le point suivant Une maille serrée Deux mailles en l'air Une maille serrée Donc à nouveau Donc là je vais alterner Donc plusieurs rangs Donc comme ça Arriver à la fin de mon rang Donc là où j'ai fait Donc là où j'ai fait mes deux mailles en l'air Donc je vais faire une demi bride Ensuite je vais passer au rang suivant Donc je vais monter deux mailles en l'air Je tourne le travail Et à nouveau je recommence Donc avec mes points Donc là on va faire comme ça Sur plusieurs rangs Et je vais vous dire ensuite Les mesures Donc que vous allez avoir besoin Ok donc là j'ai terminé mon deuxième panneau Donc là pour les mesures On a donc 20 cm Donc ça c'est pour le panneau avant Donc on a besoin Qu'il soit un petit peu plus long Que le panneau arrière Parce que du coup après on va On a besoin d'une longueur supplémentaire Parce qu'on va coudre le haut du panneau Donc sur ce morceau là Donc 20 cm pour le panneau avant Et pour le panneau arrière On a donc 16 cm Ok donc là j'ai positionné mon panneau comme ça Donc là j'ai pris le fil Que j'ai coupé tout à l'heure En laissant une bonne longueur Et j'ai pris mon aiguille à laine Donc là pour la couture Donc on va se positionner comme ça Donc là je laisse dépasser Un peu près 3 cm Je vais les oublier un petit peu Hop Donc là je vais faire une petite couture Donc dans cette maille ici Dans les points qu'il y a ici Je vais juste prendre le fil Le fil Juste le premier fil ici Je ne vais pas prendre la maille entièrement Donc je vais insérer mon aiguille comme ça Donc là je vais faire des allers-retours Alors là cette partie là Elle est un petit peu fastidieuse En plus comme vous le savez Moi je déteste les finitions Mais voilà Avec un petit peu de patience On y arrive Donc là On fait bien attention D'attraper Toutes les mailles Ok Donc là on va faire cette couture Donc tout autour Tout autour du panneau Et donc Arrivée ici On laissera bien Donc Donc pareil Les 3 cm Donc il faudra bien Qu'il y a 3 cm Qui dépasse Donc de l'autre côté aussi Ok Donc on va passer à la couture Du panneau avant Donc du coup J'ai pris une aiguille à laine Une longueur de fil Et au bout du fil Donc j'ai fait un nœud Donc là On va faire Donc la couture Donc ici Tout le long Donc là Au niveau de la Au niveau de la hauteur Vous voyez Donc je le mets Un peu près comme ça Donc j'essaie de le mettre Au maximum Vers le haut Et là Donc on va faire La couture Donc c'est franchement Un peu embêtant Mais voilà On va y arriver Je vais le mettre Plutôt comme ça Donc là On va faire Des allers-retours Et là OK C'est parti. J'essaie de serrer au maximum. Ok, donc là, on va faire ces allers-retours sur toute la longueur. Ok, donc là, le sac est quasiment terminé. Donc là, on va enclencher la fermeture. Donc là, vous voyez, au niveau de la fermeture, on a des petits pics. Donc là, on va insérer les pics dans l'ouvrage. Et une fois qu'il sera à l'intérieur, on va pouvoir resserrer les pics. On va pouvoir les aplatir. Donc là, j'ai fait mon test au niveau de la fermeture. Donc là, je vais la mettre au milieu, évidemment, et tout en bas. Donc là, j'aplatis bien les crochets. Donc les pics, pardon, à l'intérieur. Donc là, je ne peux pas vous montrer. J'aurais dû vous montrer ça avant de coudre. Donc là, le sac est terminé. Donc je vais faire mon petit sac et je peux ajouter du coup la petite anse qui est vraiment sympa. Ok, donc le tutoriel est terminé. Donc le sac, moi, je le trouve adorable. Le petit sac à main, il est vraiment super. Voilà. Et le point est génial aussi. Donc vraiment, je suis super contente. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me solliciter en commentaire ou sur les réseaux sociaux si vous avez besoin d'aide. Ou m'envoyer un petit encouragement avec un petit like ou un petit commentaire. Ça fait toujours super plaisir. Et voilà. N'hésitez pas aussi à me partager vos créations. Si vous allez faire vous aussi ce set. Si vous allez changer de version. Moi, c'est vrai que je vous propose un tutoriel pour vous dire dans les grandes lignes comment faire ce petit sac à main. Donc avec ce set. Mais voilà. Après, à vous de jouer. Si vous voulez faire jouer votre créativité. Changer les couleurs. Changer le point. Voilà. Donc dans les grandes lignes, il est vraiment assez simple et très rapide à faire. Donc je suis vraiment super contente. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.